Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1, bonjour Vincent Hervouet. Autre histoire de vampire, bonjour Dimitri. Oui oui, les suites de l'attentat de Moscou, Vincent, ce matin, le Kremlin a fini donc par reconnaître la revendication de l'état islamique, mais il continue de dénoncer les Ukrainiens. Oui, alors le patron du KGB est un homme discret, il donne moins d'interviews que le pape, mais hier, Alexandre Bortnikov a accusé lui-même les services américains et britanniques d'avoir facilité la tâche aux terroristes et les services ukrainiens d'être directement impliqués. A l'ouest, on hausse les épaules quand on entend cette rhétorique de combat avec les anglo-saxons qui soutiennent les nazis, qui manipulent les islamistes. Deux ans de guerre nous ont immunisés contre les outrances de la propagande. A l'est, on réagit autrement. On est prêt à avaler cette énormité, on pèse le pour et le contre en tout cas. La première raison à cela, c'est que la CIA a forgé le SBU, le service de renseignement ukrainien, elle n'ignore rien de ces manigances, à l'occasion elle les dénonce. Le New York Times, le mois dernier, a raconté comment les américains avaient installé il y a dix ans une douzaine de bases à la frontière russe et pour permettre au SBU d'intervenir derrière les lignes ennemies. On peut déduire de cette intimité que jamais les ukrainiens ne se seraient laissés aller. a comploté un attentat de masse à Moscou sous le nez de la CIA, même s'ils en avaient envie. Sauf que les russes ne raisonnent pas ainsi, car ils diabolisent les services américains. Alors l'autre curiosité de cette affaire, c'est qu'il y a des djihadistes en Ukraine, Vincent. Les européens préfèrent ignorer cette réalité dérangeante. Au sein de la Légion internationale ukrainienne, il y a des anciens de l'État islamique en Syrie qui ont afflué en Ukraine pour continuer le combat. On compte quatre bataillons de djihadistes. Le plus connu est le bataillon d'Udeyev, formé de vétérans de Tchétchénie qui veulent leur revanche sur les Russes et sur Kadyrov. Mais il y a aussi les fous de dieux du bataillon Cheikh Mansour ou encore le bataillon Obon de Rustan Aziyev, qui était un chef du djihad en Tchétchénie, qui a ensuite commandé une milice redoutée en Syrie et qui a rallié l'Ukraine avec armes et bagages il y a deux ans. Et puis il y a le recours au terrorisme. Alors samedi, on a vu la colère de Volodymyr Zelensky accusant Poutine et les autres salopards de vouloir rejeter la faute sur l'Ukraine. Il avait raison, évidemment. Mais il a aussi juré que l'Ukraine n'avait jamais fait de terrorisme. Alors là, quel mensonge ! On ne revient pas sur le sabotage de Nord Stream ou sur le camion piégé qui a sauté sur le pont de Katch avec son chauffeur qui n'y était pour rien. C'était des cibles stratégiques. Mais les Ukrainiens ont aussi tenté de tuer Alexandre Dugin et c'est la fille de l'intellectuel qui est morte dans l'attentat. Et hier, le chef des services ukrainiens, Vassil Malyuk, s'est longuement vanté. Il a raconté l'exécution d'un politicien dans la banlieue de Moscou avec une balle de 9 mm dans la poitrine suivie d'un tir de contrôle dans la tête. Il a expliqué que la statuette remise à un blogueur dans un café de Saint-Pétersbourg était farcie de 400 grammes d'explosifs qui ont fonctionné sur lui comme un rasoir. Il a raconté que la voiture piégée de l'écrivain Zachar Prilépine avait tué son assistant mais atteint la cible dans les jambes le bassin et désolé qu'il s'était retrouvé sans organes génitaux. Un maître espion ne devrait pas dire cela. Pas avec cette gloriole, pas au moment où l'ennemi l'accuse d'avoir trempé dans un attentat aveugle. C'est comme les vidéos des tortures infligées aux terroristes par les Tchétchènes qui étaient si fiers de montrer au monde entier. On parle de guerre hybride en Ukraine, c'est surtout une sale guerre qui terrorise, qui torture et qui a cela en commun avec la guerre civile. Elle méprise toutes les règles. Signature européen, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada